Quelque part en Espagne, à 100 kilomètres au nord de Barcelone, la famille Neufroux se réveille. Pour trouver ce surnom, tout le monde s'est mis d'accord. Neuf, la somme des roux en comptant le tricycle de Laetitia à la maman. Ok, nickel Laetitia. Mais là où les neuf roux ne sont pas du tout d'accord, c'est quand on cherche à savoir qui aime le plus le vélo. C'est moi ! C'est moi ! Donc c'est moi ! C'est toi qui acheter un petit vélo ! Moi qui t'ai porté un vélo ! Les neuf roux, c'est d'abord une histoire d'amour entre Laetitia et Tony. Puis arrivent Raoul et Emeric, les graines de champions du couple franco-suisse. Au début tout roule, mais il y a 7 ans, ce petit monde apprend que Laetitia souffre d'une maladie neurodégénérative incurable. La taxis est rébelleuse, qui perturbe les mouvements. Alors plutôt que de se lamenter, ils vendent leur maison pour un camping-car. Le but, faire le tour d'Europe, des plus beaux spots pour s'entraîner à VTT. C'est l'idée du papa. Moi je suis le contraire d'un fou en fait je pense. Parce que dans la situation où on était, si on voulait profiter de la vie, je pense qu'il n'y avait que ça à faire. Enfin c'était ma seule, c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit les enfants, ils aiment faire du vélo. Laetitia, elle a besoin de se changer les idées. Puis pour voyager, c'était la seule option que je voyais. Déjà 5 ans que la famille itinérante vit à 100 à l'heure. Et sportivement ça paye, les frères se tirent vers le haut. Emmerick, il essaie toujours d'être plus fort que moi. Ouais, ça sera un peu mon but. Il y arrive parfois ? Ouais, parfois. Ouais, des fois ouais. Tout d'un coup, Emmerick, il veut essayer un truc que j'ai pas envie de faire. Puis du coup, je suis obligé de le faire parce qu'il est plus petit que moi. Et puis je vais pas me laisser abattre par l'outil. Aujourd'hui, le petit Emmerick a 11 ans. Son frère Raoul, 14. Tous les deux, grands espoirs du VTT mondial. Déjà champion de Suisse de descente, Raoul a même été invité à l'un des plus grands événements de freeride au monde, le Loose West en Belgique. Et à 70 km heure, les meilleurs riders louent parfois ses sauts XXL. Mais Raoul, lui, a des ailes. Je suis super ému et puis c'est quand même le plus gros saut au monde. Et puis ça fait plaisir d'être le plus petit à l'avoir fait. Quand je suis atterri, c'était vraiment la délivrance. Raoul, à l'époque, n'a que 12 ans. Essayez peut-être de recoller le pneu un peu. Ouais, ouais. Quand je tape, peut-être. Tony, le papa coach, est multi casquette, mécano et même remonte pente pour assurer l'entraînement des petits champions. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre du vélo. C'est ça. Moi, je fais tout pour qu'ils y arrivent. Après, champion ou pas, il y a plein de moyens différents pour vivre du vélo. En selle jusqu'à 10 heures par jour. Juste par plaisir. J'ai la belle vie, on peut dire ça. Je me sens libre quand je roule. Libre comme l'air. Les aventuriers changent de terrain de jeu deux fois par semaine. Au gré de la météo et des rencontres. Tout le monde accueille les neuf roues, les bras ouverts. Prends le manche plutôt par ici. En échange, de petits coups de main. Je suis content de les aider. Leur histoire est vraiment inspirante. Je suis 100% d'accord avec leur style de vie. Les enfants, ils ne sont pas chez eux à jouer à la console. Ils sont toujours dehors avec leur vélo, en pleine nature. Beaucoup devraient prendre exemple sur eux. Mais il n'y a pas que vélo dans la vie. Il y a l'école aussi, à domicile. Ambiance décontractée, bénéfique pour toute la famille. Il n'y a pas de médicaments miracles, mais de venir s'arrêter, aller mieux et à se maintenir en forme. Moi aussi, ça me rend heureux que maman dise ça. Je trouve que c'est vraiment cool. Parce que nous, on sourit souvent en plus. Donc on va en donner plein de médicaments à maman. Si nous, on est heureux, on ne se force pas. Du coup, tout le monde est content. Et dire que sans la maladie de Laetitia, la famille n'aurait jamais goûté à cette nouvelle vie. Transformer le négatif en positif, avec amour. Pour le plus beau des itinéraires. Et si c'était ça ? La magie des neuf roues. Sous-titrage Société Radio-Canada